Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur le cercle. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir différents mots qui sont utiles lorsqu'on parle de cercle. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cercle? Un cercle, c'est un ensemble de points à égale distance du centre. Donc ici, si on a un cercle, on a le centre du cercle et on a des points qui sont toujours à égale distance du centre. Maintenant, il y a certaines lignes plus importantes que d'autres dans le cercle dont on va parler. La première ligne dont on va parler, ce sont les cordes. Qu'est-ce que c'est qu'une corde? Une corde, c'est quand on relie deux points du cercle. Donc, je vais vous tracer des exemples de cordes. Ici, si je prends le point, ces deux points-là, si je relie le point ici et le point ici, on peut tracer une corde. Je peux tracer une autre corde. Par exemple, ici, j'ai relié le point ici et le point ici. Si je relie, je ne sais pas moi, ces deux points-là, j'aurai une autre corde. Donc, on peut tracer toutes sortes de cordes en reliant deux points du cercle. Quelle est la plus grande corde que l'on peut tracer dans un cercle? Si vous regardez, par exemple, j'ai la corde ici. La corde, elle est ici. Si j'en trace une plus près du centre, elle va être un petit peu plus longue. Et la plus longue que je peux tracer, la plus longue corde que je peux tracer, c'est celle qui passe par le centre. Donc, la plus longue corde que je peux tracer, c'est celle qui passe par le centre. Et comment est-ce qu'on appelle une corde qui passe par le centre? On appelle ça un diamètre. Donc, lorsqu'on vous parle de diamètre, on vous parle d'une corde qui passe par le centre. Donc, je vais vous tracer d'autres exemples de diamètre. Ici, je passe par le centre, c'est un diamètre. Ici, je passe par le centre, c'est un diamètre. Donc, toutes les cordes qui passent par le centre, ce sont des diamètres. Maintenant, un autre mot assez important. En fait, très important qu'on parle de cercle, c'est le rayon. Qu'est-ce que c'est que le rayon d'un cercle? Le rayon d'un cercle, c'est un segment de droite qui relie quoi? Qui relie le centre avec le côté du cercle. Donc, tous les points du cercle, si on le relie avec le centre, ça crée des rayons. Quand je parle de rayons, vous n'avez qu'à penser à une roue de vélo. Souvent, les vélos, si vous regardez toutes les lignes mauves que je viens de tracer, souvent, les vélos, qu'est-ce qu'ils ont? Eh bien, les vélos, ce sont des espèces de lignes comme ça qui relient le centre avec le cercle. Et ça, on appelle ça des rayons. Donc là, si dans un problème où on vous parle de rayon, c'est... Je vais vous tracer un autre cercle à côté pour que vous puissiez bien le voir. Vous avez le centre ici. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un rayon? Un rayon, c'est vraiment la ligne, une ligne qui relie le centre avec le cercle. Donc, ça ici, ce sera un rayon. Donc, vous avez le diamètre qui relie deux points en passant par le centre. Et vous avez le rayon. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le rayon à partir du diamètre? Ici, je trace un diamètre. Si je vous dis, par exemple, que le diamètre ici vaut 10 cm, combien vaut le rayon? Eh bien, si vous regardez bien, j'ai un rayon à gauche et j'ai un rayon à droite. Donc, pour faire un diamètre, j'ai besoin d'avoir deux rayons. Donc, combien le rayon va mesurer? Eh bien, il va mesurer 5 cm. Donc, une première règle qui peut être intéressante de mettre sur votre feuille de notes, c'est que le diamètre, c'est égal à deux fois le rayon. Donc, le diamètre, c'est deux fois le rayon. Donc, si vous connaissez le diamètre, vous divisez par deux pour trouver le rayon. Et si vous connaissez le rayon, vous multipliez par deux pour trouver le diamètre. Maintenant, on a vu la corde, le diamètre, le rayon. Si on continue dans les mesures à une dimension. Pourquoi je dis que ce sont des mesures à une dimension? Parce que ce sont des mesures qui représentent une longueur. Donc là, on a la longueur du rayon, la longueur du diamètre, la longueur d'une corde. Ce sont des mesures à une dimension. Par exemple, 25 cm, ça peut être un diamètre. Est-ce qu'il y a une autre mesure dans un cercle qui a une seule dimension? Donc, qui est un peu une longueur. Oui, il y a une autre mesure. Si on regarde le cercle ici. Donc, j'ai le centre du cercle. J'ai le cercle. Si on regarde le cercle ici. Combien mesure le périmètre du cercle? Donc, quand on parle de périmètre dans un cercle, on ne va pas utiliser le mot périmètre. On va utiliser le mot circonférence. Donc, le périmètre dans un cercle, on va utiliser le mot circonférence. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la circonférence d'un cercle? Donc, si on prenait un ruban mesuré et qu'on mesurait tout le tour du cercle comme ça, comment est-ce qu'on pourrait calculer la circonférence d'un cercle? Il y a eu des milliers de personnes dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge et dans toujours qui se sont intéressés à cette question. Je ne vais pas embarquer dans l'histoire de la circonférence du cercle. Il y a des milliers de vidéos sur Internet qui vous l'expliquent très bien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois qu'on regardait la circonférence du cercle et qu'on comparait ça avec le diamètre, on trouvait qu'il y avait un lien. Et ce lien-là se trouve dans la formule suivante, c'est que la circonférence est égale à pi fois le diamètre. Donc, peu importe le cercle que l'on a, la circonférence va toujours être égale à pi fois le diamètre. Combien vaut pi dans les cours de mathématiques du secondaire? On va dire que pi, c'est environ 3,1416. Excusez, je vais réécrire. Donc, pi, on va dire que c'est environ 3... J'ai beaucoup de difficulté. C'est environ 3,1416. La vraie valeur de pi a des... Combien de décimales? La vraie valeur de pi a une infinité de décimales. Nous, on va utiliser 3,1416 pour simplifier nos calculs. Vous pouvez aussi utiliser le pi de la calculatrice qui est précis à environ 15 décimales. Donc, le pi de la calculatrice va être précis à 15 décimales. Si vous n'avez pas de pi sur votre calculatrice, vous devez utiliser ce pi. Donc, 3,1416. Maintenant, ceux qui utilisent 3, ceux qui disent que pi, c'est égal à 3, ce n'est pas assez précis. Ceux qui disent que pi, c'est égal à 3,14, ce n'est pas assez précis. Donc, on utilise 3,1416 dans nos calculs. Et donc, pi est utilisé dans la formule de la circonférence. En fait, dans les prochains vidéos, vous allez voir que pi est toujours utilisé dans à peu près toutes les formules du cercle. Donc, pi, c'est le nombre magique relié au cercle. Et c'est un nombre qui est utilisé dans plein, 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 plein d'autres situations. Mais, pour simplifier les choses, on va dire que pi, c'est 3,1416. Donc, si je vous dis que la circonférence est 12... le diamètre est 12 cm, combien vaut la circonférence? circonférence égale pi fois diamètre. Donc, on va écrire circonférence égale pi fois 12. Donc, dans la calculatrice, circonférence égale pi fois 12... Je vais le faire ici. Donc, 3,1416 fois 12 nous donne 37,6992. Donc, nous, on va garder 2 décimales après la virgule au minimum. Si vous voulez en garder 3, ça va, ça ne me dérange pas du tout. Mais, en général, je conseille de garder 2 décimales après la virgule au minimum. Donc, j'aurai 37,6992. Si je garde 2 décimales après le 6,9, j'ai un 9. Est-ce que j'arrondis supérieur ou je le laisse comme ça? Je dois arrondir à l'entier supérieur. Donc, l'entier supérieur de 9, c'est 10. Donc, je vais avoir 0. Je vais avoir 1, 1 ici, qui va devenir 7. Donc, si j'arrondis à l'entier supérieur, au lieu d'avoir 37,69, je vais avoir 37,70. Oh mon Dieu! Il y a un petit problème. Donc, 37,70 cm. Là, si vous voulez vraiment être précis, étant donné qu'on a arrondi, il faudrait indiquer ici que la circonférence, elle est environ de 37,70. Tout comme ici, il faudrait indiquer que pi, c'est environ 3,145. Personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. J'aimerais vraiment mieux vous concentrer sur la tâche elle-même plutôt que sur l'arrondi. Mais, dites-vous que si on arrondit, ça veut dire que notre réponse, c'est environ 7. Donc, la circonférence ici serait de 37,70 cm. Et la circonférence, qu'est-ce que c'est? C'est la mesure du contour. Donc, dans quel genre de situation il pourrait y avoir ça? Ça pourrait être, par exemple, Julie veut mettre un ruban autour d'un cercle. Donc, elle veut mettre un ruban comme ça. Quelle est la longueur du ruban qu'elle a besoin? Une autre situation, vous avez un petit bonhomme qui court dans une piste d'athlétisme. Quelle est la distance qu'il va parcourir en un tour? Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour la circonférence. Est-ce que c'est possible qu'un problème vous demande seulement une partie de la circonférence? Donc, par exemple, est-ce que c'est possible qu'on vous dise j'ai un angle de 70 degrés, quelle est la mesure de la portion ici? Je ne veux pas la circonférence au complet, je veux juste une partie. Oui, c'est possible. Comment est-ce qu'on appelle ça une portion de cercle? On appelle ça un arc. Un arc, c'est une portion de cercle. Il y a aussi une autre notion je l'écris comme ça une portion de cercle c'est un arc. Il y a aussi une autre notion importante par rapport à l'arc c'est que l'arc est défini par un angle au centre qu'on appelle. Donc, un arc est défini est déterminé vous allez sûrement avoir le mot déterminé dans les exercices par un angle au centre. Donc, si on fait un dessin j'ai un cercle dans mon cercle j'ai mon centre qui est quelque part donc j'ai mon centre et j'ai un arc un arc est déterminé par un angle au centre donc ça veut dire que j'ai des rayons comme ça l'angle ici si on regarde bien l'angle ici est-ce qu'il est au centre de mon cercle? Oui donc ça c'est un angle qui est au centre si j'avais tracé ceci est-ce que ça c'est un angle au centre du cercle? Non donc ce n'est pas un angle au centre donc un arc est déterminé en secondaire 2 ça va souvent être déterminé par deux rayons et un angle au centre donc vous avez par exemple le point A qui est le point ici vous avez le point B et on vous demande de mesurer l'arc ici pour trouver la mesure de l'arc ici vous allez avoir besoin de l'angle ici donc par exemple si je vous dis c'est un angle de 110 degrés combien mesure l'arc? voici la formule que je vous suggère d'utiliser l'arc ici c'est une partie de mon tout qui est le cercle l'angle ici c'est une partie de mon tout qui est combien? 360 degrés donc comme les deux représentent la même fraction donc le 110 degrés ici représente la même portion du cercle que l'arc ici représente par rapport au total comme les deux sont proportionnels on va pouvoir faire un produit croisé donc l'arc que l'on cherche divisé parce que j'ai commencé par l'angle l'angle au centre divisé par le total de l'angle qui est 360 degrés ça va toujours être égal à la mesure de l'arc qui est la portion que je cherche sur le total du cercle qui est la circonférence comment est-ce qu'on fait pour trouver ça maintenant? si je vous dis la circonférence ici elle est de 25 cm donc imaginez j'ai déjà calculé la circonférence je sais que c'est 25 cm si je vous donnais le rayon est-ce qu'avec le rayon on peut calculer la circonférence mais bien sûr avec la formule ici là vous allez me dire oui mais monsieur on a juste vu la formule avec la circonférence c'est égal pi fois diamètre qu'est-ce qu'on fait avec un rayon? on sait que le diamètre c'est 2 fois le rayon donc ça veut dire que la circonférence est égale à pi fois 2 fois le rayon et comment est-ce qu'on écrit ça pour que ça soit plus beau? vous avez vu en algèbre qu'on met les chiffres devant les variables et pi c'est un chiffre mais en même temps c'est un symbole donc on va le mettre entre les lettres et les variables donc on a 2 fois pi fois le rayon donc vous pouvez aussi utiliser la formule ici si ça ne vous tente pas de savoir deux formules apprenez la formule ici circonférence égale pi fois diamètre avec votre rayon faites fois 2 vous allez avoir votre diamètre et vous allez pouvoir trouver la circonférence donc imaginons qu'ici j'ai déjà calculé ma circonférence ou la donnée j'ai l'angle j'ai la circonférence totale j'ai 360 degrés donc je connais lui l'angle je connais les 360 degrés je connais la circonférence je connais 3 éléments sur 4 je peux utiliser ma formule donc je l'écris l'angle qui est 110 degrés sur le total qui est 360 degrés est égal à l'arc que je cherche la mesure de l'arc sur 25 cm à gauche j'ai des degrés à droite j'ai un arc et j'ai 25 cm degrés degrés ça va être centimètres centimètres je m'attends à avoir une réponse en centimètres donc l'arc comment je fais pour calculer l'arc je vous rappelle le produit croisé comment ça fonctionne vous avez ceci vous devez multiplier les valeurs qui sont en diagonale et ensuite diviser par la valeur qui reste donc on multiplie les valeurs en diagonale et on divise par la valeur qui reste donc les valeurs en diagonale que j'ai ici c'est 110 et 25 donc ça va être 110 fois 25 divisé par 360 degrés donc si j'ai 110 degrés fois 25 cm divisé par 360 degrés et j'obtiens quoi? on va le calculer 110 fois pardon 110 110 fois 25 divisé par 360 me donne 7,63 8 8 8 8 8 8 8 8 8 si j'arrondis à 2 décimales 7,63 ensuite j'ai un 8 c'est égal ou plus grand que 5 donc j'arrondis à l'entier supérieur 6,63 va devenir 7,63 pardon va devenir 7,64 donc j'ai ici j'ai quoi? un autre cercle magique mon dieu 7,64 7,64 cm donc l'arc que je cherchais ici mesure 7,64 cm un truc pour savoir si vous avez fait une erreur ok? ça le truc là s'appelle la logique si vous avez un cercle qui mesure 25 cm on vous demande de trouver une partie du cercle est-ce que votre réponse est censée être plus petite que 25 ou plus grande que 25 elle est censée être plus petite puisqu'on prend seulement une partie si vous avez mal fait votre produit croisé ce qui va se passer c'est que vous allez avoir un chiffre qui va être sûrement plus grand que 25 est-ce que c'est possible? non donc ceci était la vidéo sur le vocabulaire du cercle donc corde diamètre rayon vous avez vu la circonférence avec les deux formules donc on a la formule circonférence égale pi fois diamètre et circonférence égale 2 pi r r c'est le rayon d c'est diamètre et le pi ça vaut 3,1416 à moins que vous ayez la touche pi sur votre calculatrice que vous pouvez utiliser on arrondit les réponses à 2,2 décimales après la virgule et comment est-ce qu'on trouve un arc? on trouve un arc en établissant une proportion entre la portion de l'angle que je veux sur l'angle total qui est 360 et la portion de l'arc que je veux sur la circonférence au total merci d'avoir écouté cette vidéo et on se voit dans le prochain qui portera sur l'air et sur les secteurs Sous-titrage ST' 501